Le micro. Rebonjour Jade. Bonjour Cyril. Oui, on se dit rebonjour, mais bonjour à tes... comment on dit ça? A eux. Au public. Aux auditeurs et auditrices. Jade, on va aux Etats-Unis aujourd'hui. Oui. J'allais dire comme pour faire comme... changer comme d'habitude. On change comme d'habitude, mais voilà, on repart aux Etats-Unis. Ça faisait un moment que tu n'étais pas reparti de ce côté-là. Et tu nous emmènes parce que comme par derrière... News! Tu as eu une nouvelle et puis ton... ton fil d'actualité a fait pop. Exact. Ça a complètement changé ce que j'avais prévu d'aborder comme sujet puisqu'à la base, je devais parler des musées, la désacralisation. Puis bon, actualité a dit non. Tu... voilà, tu as vu une news sur ton personnage historique contemporain favori. Le Donald dit Trump. Et là, tu nous en parles. Tout à fait. Alors hier, la nouvelle est tombée. Hier, 25 septembre, puisque nous sommes le 26, la nouvelle est tombée. Les démocrates se lancent dans la demande qu'on entend depuis littéralement 2017, son investiture. Les démocrates se lancent et débutent la procédure de destitution de Trump. Ce qui est un peu quand même l'annonce qu'on attend depuis... On avait fini par se dire, il va finir son mandat, il y a les élections qui arrivent. Je veux dire, ça fait depuis 2017, littéralement depuis le 20 janvier, depuis que ce monsieur est passé président des États-Unis, qu'on entend la population, les médias, des membres démocratiques, parfois aussi quelques membres dans son parti, puis ça s'est arrêté, exiger la destitution. Puis tu sais, en 2019, on s'était dit, bon, tant pis, c'est fini. Et hier, la demande est sortie. Nancy Pelosi a annoncé que la Chambre commençait le procès. Et là, je me suis dit, peut-être que ce n'est pas une si bonne idée que ça. Ah oui. Parce que toi, tu aimerais bien que... Parce que moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les conséquences, si déjà, oui ou non, le procès aboutit à la demande des démocrates, et si, oui ou non, Trump est destitué. Donc, je me suis dit, on va revenir... Cette fois-ci, on est destitué, on fait poupées russes ? On va refaire les poupées russes. Exactement, on va jouer aux poupées russes. Donc déjà, on va voir quelle est la définition de impeachment, c'était le terme qu'on entendait le plus, donc en français, destitution. Il faut savoir que la destitution, c'est une procédure qui est inscrite dans la Constitution des États-Unis, en article 2, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, c'est l'article qui dit, on peut, à un moment donné, si un haut fonctionnaire, donc quand je parle de haut fonctionnaire, ça peut être le président, comme ça peut être vice-président, juge, membre du cabinet, donc vraiment le haut fonctionnaire de l'État, voilà, se rend coupable de trahison, corruption ou autre crime et délit, le poursuivre, avoir un procès pour le destituer. C'est littéralement écrit comme ça, autre crime et délit. Donc, c'est un peu flou, donc est-ce que l'on entend par autre crime et délit ? Mais en gros, la Chambre a estimé que Trump, actuellement, représentait un danger pour la sécurité nationale et avait violé la Constitution. On reviendra sur le pourquoi du comment. Comment ça se passe, en fait, pour qu'on commence ce processus et pourquoi ça a mis autant de temps depuis 2017 ? Parce qu'on pourrait se dire, étant donné tous les dossiers qui ont été montés, qui sont apparus sur Trump, pourquoi maintenant ? Il faut déjà savoir que pour qu'un processus de destitution soit enclenché, il faut que la Chambre vote. Donc, il faut un vote à majorité, simple. Il faut que la Chambre vote pour qu'on commence le procès. Le procès a lieu entre les membres de la Chambre, qui se représentent du coup, qui deviennent des procureurs, qui représentent les États-Unis, et les sénateurs qui sont les jurés face à l'accusé. Donc, Trump est accusé, la Chambre défend les États-Unis, il dit pourquoi on accuse cet homme ? Et les sénateurs vont décider si oui ou non, Trump est coupable. OK ? Gardez bien ça en tête. C'est très important. Historiquement, la procédure a été enclenchée plus de 19 mois pour des juges, mais n'a été enclenchée que trois fois dans toute l'histoire des États-Unis pour des présidents. Deux ont été acquittés, c'était Johnson en 1868, Andrew Johnson, plus personne ne se souvient de lui, et Clinton, 1999. Celui-là, ce procès-là, il a marqué les mentalités. Il a été acquitté, comme on s'en souvient. Le troisième président qui a subi cette procédure, c'était Richard Nixon, qui a démissionné avant d'arriver au bout du procès pour le fameux scandale Watergate. Pour éviter l'humiliation. Pour éviter l'humiliation. Donc, techniquement, il y a déjà eu des procédures de destitution, mais jamais dans l'histoire des États-Unis, un président n'a été destitué à la fin de ce processus. Donc, déjà, en cela, c'est quand même un moment historique aux États-Unis qui est en train de se passer. Donc, comme je l'ai dit, je vous ai dit de garder en tête l'idée que, ok, c'est les sénateurs qui vont décider si, oui ou non, Trump est coupable. C'est là qu'on pourrait se dire que ça commence à devenir compliqué pour les démocrates. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, le Sénat est tenu par les républicains. Donc, la majorité est républicaine. Or, pour que Trump soit reconnu coupable, sur les 100 sénateurs, il faut qu'il y en ait 67 qui votent coupables, ok ? Qui votent pour la destitution. Or, actuellement, au Sénat, 53 sont républicains, 45 sont démocrates, 2 sont indépendants. On peut voir au niveau des votes, historiquement, les deux indépendants ont voté démocrate. Donc, on peut dire, ok, même si tous les démocrates et les indépendants votent pour la destitution de Trump, on est à 47, il manque toujours 20 votes. Ce qui veut dire qu'actuellement, aux États-Unis, entre la Chambre et le Sénat, là, ce qui se passe, c'est au niveau scandale Olivia Pau. D'accord ? On est en train d'essayer de trouver, négocier pour avoir ces 20 votes républicains pour pouvoir destituer Trump, ce qui, malheureusement, est hautement improbable. Pourquoi ? Parce que, depuis son investiture, malgré tous les dossiers qui ont été montés sur Trump, Trump est parvenu à maintenir sa base. Il a un parti qui est soudé derrière lui et qui le soutient. Et déjà, il faut avoir ça en tête pour se dire, ok, pourquoi les démocrates ont autant tardé à lancer le processus ? Parce qu'ils ne possèdent pas le Sénat. Donc, déjà, il y a cette idée que, ok, on lance ce procès, mais il y a de très fortes chances qu'ils ne soient pas votés pour la destitution. C'est donc un énorme pari. Autre chose pour laquelle ça représente un gros, gros pari, c'est que, et là, il faut se souvenir de ce qui s'est passé avec Clinton, lorsque Clinton a subi ce fameux procès avec le risque de destitution, le backlash que ça a eu, c'est que non seulement Clinton n'a pas été destitué, Clinton était démocrate, je rappelle, même si souvent je trouve que... Enfin, ça, Clinton était démocrate. Le backlash que ça a fait, c'est qu'il a été réélu, et beaucoup disent qu'il a été réélu spécifiquement parce que les républicains ont été perçus par la population comme « vous vous acharnez trop sur Clinton, vous vous acharnez sur les démocrates, on va voter pour lui ». Et il faut savoir qu'à ce moment-là, ça a vraiment laissé une espèce de hangover, le parti républicain a vraiment eu du mal à se remettre du processus de destitution qu'ils avaient lancé envers Clinton. Ils avaient perdu la confiance du peuple américain, parce qu'ils avaient donné cette image de « vous tapez trop sur le président ». Donc déjà, beaucoup disent, le fait de lancer ce processus à moins d'un an des élections, puisque les prochaines élections sont en novembre 2020, va permettre de renforcer ou travailler à la popularité d'un Trump. D'ailleurs, ça fonctionne déjà, Trump l'utilise dans sa campagne, il a envoyé, du moins à son parti, à envoyer une vague de vidéos et de courriels à ses fans, et qui se termine par « pendant que les démocrates ont pour seul but de combattre Trump, le président Trump se bat pour vous ». Donc il est littéralement en train de dire « je suis victime d'une chasse aux sorcières, on est en train de se focaliser sur moi » au lieu de défendre la population, et malheureusement, ça pourrait bien fonctionner. Il faut aussi prendre en compte que, donc c'est vraiment cette idée de « on risque de faire de lui un martyr ». Le backlash est là. Après, il faut temporiser avec la comparaison avec le procès de Clinton. Pourquoi ? Parce que le procès de Clinton et l'impeachment étaient vraiment très proches au niveau des dates. C'était quasiment en même temps. Dès qu'il est sorti de son procès, il y a quasiment eu les élections. Alors que ce qui se passe avec Trump, c'est que le procès a lieu maintenant, ce qui peut aller extrêmement vite. Les élections sont en novembre 2020. Il se pourrait que ce soit effacé des mémoires d'ici là. Surtout que comme on connaît Trump et son actualité, d'une semaine à l'autre, les dossiers qui sont énormes, qui buzzent, se succèdent extrêmement vite. Il faut aussi voir que beaucoup disent au niveau politique, à long terme, certes, le procès Clinton a desservi les républicains sur le court terme, mais sur le long terme, ils disent, c'est probablement ce qui a fait perdre Al Gore. Parce qu'Al Gore, en 2000, ne pouvait pas rassembler la population qui avait voté pour Clinton parce que les gens en avaient marre. Ils disaient, ok, les Clintons, on les a eus. Il y a eu tout ce scandale par rapport à son aventure extra-conjugale. On veut changer. Donc, il n'a pas pu utiliser cette base-là. Des politologues disent, à long terme, ça pourrait favoriser les démocrates de lancer ce processus contre Trump. Autre chose également, c'est qu'au moment de son procès, Clinton était populaire de plus de 60 %, Trump est à 40 % actuellement. Donc, il y a aussi une grosse différence en termes d'appréciation par rapport au public. Il ne pourra pas avoir le même, ok, je suis un martyr, mais on parle dans ce sujet-là de sécurité nationale. Et ça, c'est une dernière chose qu'on peut ne pas comparer avec Clinton, c'est que Clinton, c'était une affaire extra-conjugale. Et la population américaine, états-unienne, avait quand même l'impression que ça n'était pas de leur ressort. C'est quelque chose de privé, ça ne devrait pas être public, ça ne devrait pas être le sujet d'un procès. Or, là, pour Trump, le procès, c'est, tu mets en danger les États-Unis. Donc, il y a quand même des choses à séparer. Deuxième chose à savoir qui pourrait quand même exploser au niveau des démocrates. Donc, on a fini la première poupée russe, ce fameux gros pari. La deuxième chose, c'est qu'actuellement, le dossier pour lequel il y a procès envers Trump, c'est le dossier ukrainien. Et, je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre, je vais redonner quelques informations là-dessus, parce que je sais qu'il y a tellement de dossiers russes, le dossier, voilà. Là, c'est le dossier ukrainien. Et le problème avec ce dossier-là, c'est qu'on n'a pas encore toutes les informations. Il y a des informations qui vont arriver pendant le procès. Et l'autre pari, c'est que même si les démocrates ont pas mal d'informations sur le dossier qui sont incriminants sur Trump, on ne sait jamais ce qui peut sortir. En fait, ce qui se passe actuellement pour le dossier ukrainien, petite explication rapide, c'est que Trump a appelé le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Et on a eu un lanceur d'alerte, bien sûr, qui est maintenu anonyme, qui a attiré l'attention sur, il est probable que cet appel-là ne respecte pas, non seulement la sécurité nationale, mais soit un abus de pouvoir. Pourquoi ? Parce que, quelques jours avant l'appel entre Trump et l'Ukraine, on s'est rendu compte que les États-Unis avaient gelé 400 millions de dollars d'aide de l'armée ukrainienne, pour aucune raison. Puis, il y a eu cet appel entre Trump et le président, puis le 12 septembre, l'argent est débloqué. Donc, l'enchaînement d'actions et le fait qu'il n'y ait eu aucune explication sur pourquoi l'argent a été gelé puis débloqué après l'appel a attiré l'attention qui a lancé l'alerte. Et en gros, il y a un soupçon, un gros soupçon, que Trump aurait gelé l'argent pour faire une espèce de chantage au président ukrainien pour lui dire, « Je débloquerai l'argent si tu lances une enquête sur Joe Biden, qui est un de ses opposants pour la cause présidentielle, parce que Biden et son fils ont des affaires en Ukraine. Et il y a eu des rumeurs qui ont été démenties, prouvées que non, qu'il y aurait affaires de corruption. Et donc, Trump essaye de pousser des ressortissants étrangers à faire une enquête sur les affaires de Biden. Ce qui est donc un abus de pouvoir. Parce qu'en tant que président, il n'a pas le droit de retenir de l'argent. Et lorsqu'il a été questionné, Trump a dit, « Oh non, non, j'ai retenu l'argent parce que je voulais pousser d'autres pays à aider l'Ukraine au niveau des militaires. » Ça n'a rien à voir avec cet appel-là. Et là, les démocrates ont dit, « Ok, ça, c'est le dossier de trop. On va l'utiliser pour déclencher le procès. » Le problème, c'est que Trump n'a pas encore rendu public l'entièrité de l'appel. Et ça pourrait exploser à la face des démocrates. Donc ça, c'est la deuxième coupée russe. Alors, rappelons quand même que Biden est supposé, il est en tête des candidats. Il est en tête des candidats qui devraient battre Trump. Oui, exactement. C'est l'importance de l'information. Exactement. Et enfin, et c'est la dernière, comme je t'avais dit, une petite chronique très rapide, mais c'est surtout le point peut-être le plus important à retenir dans, est-ce que c'est une si bonne idée que cela de lancer cette telle procédure de destitution ? C'est que la question, c'est si par je ne sais quel miracle de niveau de travail de Olivia Pope, les démocrates arrivent à obtenir le nombre de votes pour destituer Trump, qui sera à la place de Trump ? Est-ce que tu le sais, Cyril ? Réponds. C'est le vice. Le vice-président Mike Pence. Parce que la loi, la constitution états-unienne, très étrangement, s'il y a destitution... En français, c'est Pence. Mike Pence. Oui. Il est pincé. Bon, passons. Donc, la loi états-unienne, même si on destitue le président, le vice-président n'est pas touché par le processus, donc c'est lui qui automatiquement, on a perdu Chia Kuhn, qui automatiquement prend le rôle. Et là, il faut se demander, prendre le temps de dire, ok, qui est ce Mike Pence ? Est-ce qu'il serait si meilleur que Trump ? Et la réponse est, hell no. En fait, Mike Pence est pire que Trump. Il vaudrait mieux garder Trump jusqu'en 2020 et changer de président que de se retrouver avec Mike Pence à sa place. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que déjà, si vous êtes contre la présence de Trump pour une question de misogynie, Mike Pence le bat allègrement. Mike Pence, par exemple, considère que les femmes ne devraient pas avoir le droit de travailler. Les femmes devraient rester à la maison et élever des enfants. Les femmes, notamment pour lui, ce n'est pas une question de juste élever les enfants. Le rôle des femmes, c'est d'être mère. Il est contre l'usage des préservatifs. Il est contre l'avortement. Il a signé une des lois les plus restrictives contre l'avortement lorsqu'il était gouverneur en Indiana. Pour vous donner une petite anecdote, pour vous donner juste une petite anecdote croustillante du genre de personnage que c'est, parce qu'il est extrêmement... un fervent religieux évangélique. Une de ses points des plus célèbres, on va dire, c'est qu'il est... Ah, il est anti-dessin animé Mulan. Pour lui, Mulan est un outil de propagande parce que ça convainc les femmes qu'elles ont le droit d'entrer dans l'armée. Et là, je vous ai perdu. Non, tu ne nous as pas perdu. En fait, je vois les arguments. Là, vous retrouvez Mulan. Il est plus haut et pas juste ça. Un outil de propagande. Pour aller chercher Mulan. Ça, c'était le dossier misogyne. Ouvrons le dossier homophobie. Troisième. Pour lui, les perséges... On est toujours sur Pence. On est sur Pence. Pour lui, les personnes LGBTQ+, représentent l'effondrement de la société. Donc, il veut revenir sur toutes les lois et les droits qui ont été accordés aux personnes LGBTQ+. Lorsqu'il était gouverneur en Indiana, il a essayé de faire signer une loi qui aurait permis au restaurant, de nouveau, de ne pas servir les personnes issues des communautés LGBTQ+, si elles le souhaitent. La loi a été bloquée au dernier moment, mais il l'a signée. Dossier réchauffement climatique. On va résumer pour lui. C'est un mythe. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Du coup, on ne devrait pas avoir de loi pour réguler sur l'effet de serre ou sur les énergies fossiles. Parce que, pourquoi essayer de lutter contre quelque chose qui n'existe pas ? On fait la marche demain, soit dit en passant. Dossier libéral. C'est-à-dire au niveau de protection des entreprises. Plus libéral que lui, tu meurs. Il bat Trump à ce niveau-là. Il considère, par exemple, que l'État ne devrait pas se mêler d'essayer de protéger les travailleurs. Il a essayé de voter une loi qui empêcherait de dire que la cigarette tue. Parce qu'il faut bien vendre des cigarettes. Donc, regardez Mulan. C'est dangereux pour tes enfants, mais si tu fumes à côté d'eux, c'est pas grave. Eux-mêmes, ils peuvent fumer. C'est une bonne synthèse de Mike Pence. Mais le pire de ce personnage-là, plus que ce que je viens d'énumérer, c'est qu'au-delà de tout ça, il est bien plus habile politiquement que Trump. C'est ça le vrai problème. C'est que malgré toutes ces anecdotes qui font rire, c'est quelqu'un qui... C'est un dinosaure de la politique. Oui, il a quand même toute une carrière. Exactement. Il est extrêmement bien implanté. Il est habile. C'est-à-dire qu'il serait capable de faire avancer l'agenda de Trump sans tout le côté dysfonctionnel, buzz médiatique de Trump. C'est également celui qui a permis de rassembler le plus d'argent pour les républicains parce que c'est un très bon ami des frères Koch, qui sont des magnats pétrochimiques. Donc, en gros, s'il arrivait à la tête des États-Unis, à la tête de la présidence, désormais, la présidence appartiendrait aux industriels. D'accord ? C'est juste le point final de cette présentation. Donc, en gros, lorsque j'ai vu passer l'annonce hier, les démocrates se lancent, on va essayer de destituer Trump, ma première réaction a été de penser mais pourquoi ? Quel est le but de ce lancement ? Et en lisant un peu plus, je comprends qu'en fait, actuellement, les démocrates se retrouvent, et je vais conclure là-dessus, parce qu'après tout ça, on pourrait se dire mais d'après ce que tu nous dis, pourquoi les démocrates se lancent dans un tel processus si de toute façon, même s'ils n'arriveront jamais à faire tomber Trump et même s'ils le font tomber, on aura pire derrière lui, c'est que les démocrates se retrouvent dans ce piège de la morale. C'est-à-dire que les démocrates ont été le parti qui ont encore et encore pointé du doigt à quel point Trump ne respectait pas la sécurité nationale, Trump ne respectait pas les lois et la Constitution, Trump n'était pas un président qu'on devait laisser maintenir au niveau du pouvoir présidentiel. Donc, ils se retrouvent dans cette position où Nancy Pelosi, lorsqu'elle fait le vote, c'est qu'à un moment donné, on a bien trop critiqué et on a bien trop avancé tous ces dossiers comme étant des dossiers qu'un président ne devrait pas avoir le droit de mener de telle sorte pour ne pas lancer ce processus. Parce qu'on pourrait nous dire si vous croyez vraiment qu'il ne mérite pas d'être président et que vous avez les dossiers qui le prouvent, pourquoi est-ce que vous ne lancez pas le processus de destitution ? Et la réponse, c'est ils sont obligés de le faire, ne serait-ce que pour être, de rester crédibles et légitimes dans leur critique de Trump. Parce que sinon, arrivé à la réélection, on pourrait leur dire mais vous êtes bien gentil d'avoir critiqué mais au final, vous n'avez jamais essayé de le destituer. Donc, c'est que ça a arrangé vos affaires que Trump garde le pouvoir même quand vous aviez les dossiers pour le faire. Donc, lorsque je disais les analyses politiques, les politologues disaient malgré tout ce qui fonctionne contre les démocrates de lancer ce processus-là, d'un point de vue légitimité et crédibilité politique, ils n'ont pas le choix de le faire. Surtout maintenant qu'ils ont un dossier qui implique une sécurité nationale au niveau étranger. Donc, ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis est un moment historique. Je vais suivre ça de très très près mais ça va être particulièrement intéressant dans le sens cynique et flippant à voir se dérouler. En un mot ou en 10, mieux vaut aller en élection que d'essayer de destituer Trump si c'est Pence qui va prendre la présidence. Même s'il est destitué, on aurait moins d'un an de Mike Pence. Moins d'un an de Mike Pence. Croisant les doigts. ça lui donne la possibilité d'aller pourquoi pas croissier à la candidature. Merci beaucoup Jade. On va suivre ça de près. Tu as les poupées russes le verbe tu les as enlevées. Il y en a une. On a démonté les poupées russes. On a démonté les poupées russes. On a vu ce que ça donne mais je trouve qu'il lance sa carte. Tu l'as dit depuis il est au pouvoir depuis quand ? 2017. 2017. Ils auraient dû le faire depuis ce moment-là. D'un autre côté, ils n'avaient pas les dossiers pour. On avait parlé des russes. On a parlé de tout ça. Aujourd'hui, on s'en est. Mais le dossier russe, Mueller, n'était pas assez incriminant au niveau de Trump. Ben voilà. Malheureusement. On pourrait faire une chronique là-dessus. C'est vraiment intéressant. Ça va être incriminant. C'est à voir. Merci Jade. On se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada